Eux ne craignent pas le Covid-19, mais la grippe aviaire, la maladie fait un retour inquiétant en France. Et voilà canards, poules et autres oiseaux d'élevage confinés depuis le 17 novembre. C'est le cas dans cette exploitation de 5000 volailles à un grand de Touraine, où s'est rendu Paul Boyer. Élevés habituellement en plein air, quelques 5000 volatils se sont retrouvés renfermés. Parmi elles, des gélines de Touraine, des noirs du Berry ou encore de la volaille de Contre. C'est un canque gemine de Touraine, une race de volailles qui a l'habitude d'être à l'extérieur, d'être éleveurs en extérieur, en plein air. Ça peut leur faire bizarre d'être enfermés à l'intérieur jour et nuit. Pour Gabriel Simon, pas question de prendre à la légère la grippe aviaire. Le 20 novembre dernier, la préfecture a demandé aux éleveurs de volailles de la région de confiner la totalité de leurs exploitations. On a mis trois nuits, trois, quatre nuits à tout rentrer, en fait, une par une, les volailles une par une, à les attraper au final, une par une, à les mettre dans les différents bâtiments qui sont sur l'élevage. Elles sont ensemble, on a mis les dindes avec les pintades alors que d'habitude elles ne sont pas ensemble, on a essayé de jongler avec ça. C'est maintenant à nous d'être vigilants par rapport à la mortalité. Une vigilance de tous les instants. Gabriel ne dort plus que quatre heures par nuit depuis le 20 novembre. Une contrainte nécessaire, mais qui demande des sacrifices. On préfère prendre des précautions plutôt que tout abattre au mois de mars. Le confinement chez les volailles, c'est comme le confinement chez les émains, parce que si on ne confine pas, dans trois mois, il y a 30% des élevages qui seront abattus à cause d'un cadre de la pavière sur les exploitations. A quelques semaines des fêtes de fin d'année, les autorités rappellent que le virus ne peut pas être transmis à l'homme par la consommation de volailles ou de foie gras.